bonsoir à tous encore une vidéo de la vraie vie avec ma vraie tête de fin de journée je reviens du salon du tissu de la roche sur fond donc en haute savoie je j'ai passé une excellente journée c'était super vraiment j'ai trop trop aimé cette journée donc j'ai eu beaucoup de chance parce que j'étais très très bien accompagné pardon je bouge un peu j'ai pas de pied pour filmer rien je vais juste vous montrer ce que ce que j'ai trouvé là bas j'étais avec caroline création avec marion des bidouilles de manalia avec claire bazar de claire avec delphine je vous remettrai son nom parce que je sais pas pardon le nom de son j'ai rencontré aujourd'hui le nom de son compte instagram mais je vous mettrai en barre de description et avec anaï le fil ananas voilà donc avec mes cinq copines j'ai mangé à midi on a mangé dans un restaurant indien c'était trop bien on a été super bien reçus c'était vraiment chouette l'appareil je peux vous mettre l'adresse du réseau parce que c'était vachement sympa pour ceux qui sont dans le coin à la roche on a mangé dehors on nous a pas pressé ça c'était chouette on a on est resté plus de deux heures on nous a fait toujours de l'ombre et tout enfin vraiment on nous a reçu comme des coques en pâte j'ai trouvé donc on était super bien et puis après on est allé se rendre à la au parc expo je crois que ça s'appelle roche expo où il y avait donc le salon du tissu on a rejoint caro et eric de chez machine donc le magasin de machine à coudre d'annecy qui avait un stand là bas on a passé un petit moment avec que bon et c'était en plein travail évidemment qu'ils avaient quand même du monde mais on était content de les trouver voilà on a papoté un petit peu avec eux et puis on va faire un tour de salon et j'ai trouvé des choses vraiment chouette alors mon avis de presque comme on appelle ça presque débutante dans les salons enfin j'en ai vraiment pas fait beaucoup j'ai trouvé qu'il y avait pas mal d'exposants qui avait entre on est arrivé là bas à 14 heures entre 14 et 15 pas trop trop de monde mais en fin de compte j'ai été surpris je pensais que les gens allaient revenir vers 15 heures or c'est une journée où il a fait très beau très chaud et je pense que les gens sont plus venus le matin donc l'après midi c'était assez calme deux petits bémols la première chose c'est que la buvette a fermé très tôt on pouvait même pas prendre de l'eau c'est Caro de chez machine qui nous a hydraté parce qu'il y avait plus d'eau plus rien enfin la buvette était fermée ça j'ai trouvé un peu voilà et deuxième truc et Caro elle a râlé parce qu'elle a eu raison parce qu'en fait on arrive à nous on est arrivés c'était 14h30 quelque chose comme ça et normalement c'est censé finir à 17 heures donc on a réglé notre entrée chacune 4 euros et en fin de compte moins d'une heure après des gens pliaient déjà donc des exposants pliaient déjà et donc c'est pas que c'est un manque de respect pour les clients je me doute bien que les gens commencent à ranger j'ai déjà travaillé en magasin on commence à ranger avant que les gens soient partis mais il y a quand même une façon de faire les choses là ça faisait vraiment fin de marché c'est à dire qu'ils remballaient et remballaient et remballaient mais bon ben c'était 15h30 ça se ferme à 17h on aimerait nous aussi en appuyer notre entrée on aimerait faire le tour sans que tout soit déjà plié quoi et il y en avait certains je me suis dit et en fait on a discuté avec une exposante elle nous a dit en fait ce qui est compliqué quand nous on part exposant alors elle n'était pas du tout en train de plier c'est super adorable nous quand on part c'est que le truc c'est que on est on fait tellement la queue avec les camions tout ça c'est un lettre ça a l'air d'être un business incroyable de faut aller chercher le camion faut charger tout comme tout le monde part en même temps ça fait un peu l'épouchon du retour de vacances quoi donc voilà alors avant même d'être arrivé au salon en fait Caro m'a énormément gâté parce que j'ai fait le geste mais je trouvais ça normal d'aller la chercher de l'amener avec moi à la roche et de retourner la poser donc elle est comme vous le savez je ne dévoile pas des choses qu'elle ne vous dit pas elle est vers villas alors que moi pas du tout j'ai plus d'une moi j'ai une presque une heure de route pour aller chez elle mais ça faisait pas faire un si gros détour que ça que d'aller la prendre et la poser et en fait elle a voulu vraiment me remercier et autre chose aussi elle a super bien ciblé parce qu'en ce moment je suis en train de leur casser les pieds à Caro et Anaïs parce que j'adore les amigurumi j'arrive pas à le dire d'habitude première fois que j'y arrive j'ai arribe l'igoumi voilà amigurumi et je leur envoie des vidéos sur insta et tout le monde est trop beau et j'ai fait vraiment un coup de coeur incroyable pareil je vous mettrai le le compte insta de cette dame qui fait des espèces de petits animaux qui vont faire des transformations je m'explique par exemple elle a fait une petite larve de chenille une petite chenille en fait dans sa petite feuille puis dans son petit cocon et tout puis après la petite chenille et les petites ailes puis ça me vient pas puis je trouvais ça tellement adorable comme vous savez je suis mamie donc un peu gaga et je leur montre ça je fais oh tu es trop mignon bon bah du coup Caro qu'est ce qu'elle a fait bah m'a gâté de dingue mais je dis mais oh mais j'étais super gênée tout le format tu viens me chercher alors pourquoi je vais chercher Caro elle vous le dit aussi je ne dévoile rien non plus Caro elle est en état de santé en ce moment c'est pas le top quoi et en fait elle peut pas énormément conduire et surtout aller comme ça loin la route elle est pas super cool par contre pour aller à la roche par en haut par en passant vers chez Caro puis après on a la roche sur Faurent j'adore pas donc mais j'ai déjà habité par là parce qu'on est passé devant mon ancienne maison mais c'est pas une route que bref ça monte à plus de 800 mètres ça redescend ça monte à 1000 mètres ça redescend bref et j'ai compris complètement qu'elle ne prenne pas sa voiture mais enfin moi ça m'a semblé naturel j'y allais elle y allait j'ai fait le détour voilà je vous montre alors Caro a absolument voulu déjà me prendre un sac à projet puisqu'elle est allée en acheter pour je sais plus quelle raison hier après midi en ville à Annecy et elle m'a dit je voulais t'en prendre un je suis merci mais tu es adorable et tout mais par contre elle voulait un truc thématique qui me ressemble il faut savoir que moi je suis un enfant je ramasse les pommes de pain je ramasse les petits bouts de bois enfin les petits cailloux l'eau de la rivière et du coup je ramasse beaucoup de plumes beaucoup puis j'ai un truc moi avec les oiseaux mais elles le savent je veux dire je vois une pie ça veut dire quelque chose j'entends un coucou ça veut dire enfin voilà et elle a trouvé ça alors je vais vous montrer ce sera à l'envers forcément c'est un il est super beau il est brodé il est magnifique il est grand il est très très grand très solide très c'est une toile très épaisse la créatrice anne n co co comme vache et devant s'écrit nous mettons des plumes sur votre chemin pour vous rappeler que nous ne sommes jamais loin et en fait il ya une un dicton une coutume je sais pas comment on pourrait dire une croyance qui dit que quand on ramasse des plumes blanches par terre c'est qu'on a son ange gardien qui est pas loin et ben moi je ramasse toujours des plumes non mais elles le savent je suis même allé à la nage pardon le bruit à la nage au lac de côme ramassé à côté du cygne qui venait de la perte une énorme plume de cygne et tout dans je suis une grosse barjou avec les plumes elle pouvait pas me tomber donc ça m'a vachement touché et alors en fait le sac qui était plein non mais c'est une malade alors elle m'a offert non mais c'est un sac et que genre poupées russes ouvraient il y avait un autre truc moi on s'est pas fait pleurer franchement je m'attendais pas du tout elle m'a fait ça elle on regarde ça alors c'est marqué wool knit and love et en fait elle m'a fait un petit pochon avec un petit mouton et qu'est ce qu'il y a des petites chaussettes bon c'était plein qu'il y a dedans alors ça donc ça s'appelle quand même des pelotes c'est du coton elle m'a dit c'est vraiment pas de la qualité de folie parce que je sais pas où elle a trouvé ça elle dit par contre pour débuter c'est bien mais ne t'attends pas à faire un animal ou quoi en entier tu auras trop peu chaque pelote faisant dix grammes voilà c'est ce qu'elle m'a expliqué mais pour apprendre les points et tout sur ma mère mais carreau j'en suis pas faire un animal faut déjà que j'apprenne à faire des points je vous ai parlé il ya deux petits carrés de crochets j'ai toujours pas fini la couverture de ma petite fille qu'elle aura peut-être pour ses vingt ans parce qu'il me manquerait encore pas mal de carrés pour faire des du crochet puis en plus j'ai la moitié inventée puis à moitié je me rappelle plus du tout je crois que je sais déjà plus crocheter faudrait que je recommence tout à zéro et elle m'encourage à le faire et elle me dit ben voilà je t'ai pris des pelotes alors il ya toutes ces couleurs un peu arc en ciel c'est pas fini il ya toutes ces couleurs un peu pastel vous les voyez bien les couleurs coton coton à 40 degrés 100% coton et troisième c'est des couleurs un peu d'animaux c'est pas innocent d'animaux j'ai dû m'étais fada attendez je regarde au fond il y avait encore des trucs je m'étais barré alors oui j'avais une trousse que mon frère m'offrir mon beau frère et ma belle soeur pour noël il ya deux ans je crois c'était des crochets et en fait je les ai pas retrouvés et ce matin je laisse un message à rochefort je voulais que tu me montres pour les poires d'arigoumi et tout à harry gouroumi j'ai pas retrouvé mes crochets et elle se marre a fait oh c'est pas grave trouvera une solution en fait elle m'avait déjà acheté des crochets mais c'est une barre jour je vous ai dit un détour pour l'emmener ne méritait vraiment pas tout ça enfin je sais pas un juste en bas c'est cool merci ça suffit quoi enfin là c'était trop 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 merci mais je crois que c'est pour m'encourager à faire du zary des zary gouroumi pour qu'on en parle ensemble en tout cas encore merci macaro si tu passes par là ça m'a tellement touché donc il ya toutes les tailles de crochets bon métal je dirais du 2 du cas du 6 du 8 du 6 par exemple je sais pas il n'y a pas oui madame faut qu'elle enlève ses lunettes pour voir de près parce que vu qu'elle les a payés cher elle ne sert à rien alors en fait j'avais raison mais j'étais un d'écart c'est du 4 du 6 du 8 et du 10 voilà elle m'a dit mais regarde encore au fond du sac je me suis pété ma peau j'ai vraiment dit ça et en fait ça dedans et elle m'a dit pour apprendre celui-là il est mieux non mais j'ai pleuré vraiment je te remercie tu es adorable je m'attendais pas du tout bon voilà et puis alors donc je m'étais folle ça et j'étais vachement touché quoi enfin c'était je m'attendais pas du tout et on est arrivé au salon et on regarde les livres tout et ces derniers trucs qu'on a pris parce que c'est super lourd alors la marque c'est pic à peau ça c'est le 2 le 1 est déjà sorti le 2 est déjà sorti le 3 est déjà sorti a priori alors sans rien en juin j'ai pas tout à fait compris qu'en caron m'a expliqué ce qu'on était devant la dame on parlait de je prends je prends ça je n'ai pas tout à fait compris si c'était celui là qui était déjà sorti et le 3 allait sortir ou si même le 3 est déjà sorti il d'ailleurs le 4 de la même hauteur je pense que c'est le 3 il est il est jaune je l'ai vu en photo sur un autre truc donc la couverture est jaune là on est sur du bleu violet et donc elle m'a conseillé caro elle me dit regarde et tout et c'était pas les animaux que je préférais et puis en plus il me faisait peur je vous dire pourquoi ils ont tous mais tenez vous bien tous au moins un motif de jacquard je m'explique alors le pingouin c'est pas un jacquard mais si les tourbillons de son béret le lion je vous remontre juste après la photo le lion il a un short rayé l'éléphant il a un sweat rayé ils sont tous en marinière quoi que ça me fera penser à carreau le alors ça c'est un homard je sais pas il a un pull rayé le koala il a carrément un pull en jacquard il ya un phoque avec un col genre snood avec des vagues enfin moi j'ai dit purée mais je vais jamais arriver à faire des points comme ça donc je vous remonte pour que vous voyez bien tous les points je dis c'est mort ça me faisait peur il y en avait un autre qui avait des animaux vachement plus ça j'aurais bien pris sauf que ce qui m'a fait choisir lui c'est la préface je sais pas trop comment vous montrer parce que comme je tiens en même temps mon téléphone ah non mais j'ai fait ça alors on le gain à bis to fly je sais même pas ce que vous voyez derrière sur mon étagère oui vous voyez tous mes trucs d'égypte et de graisse il ya des photos avec des dessins en fait même au début il y avait même la position dans quelle on peut tenir son crochet tout est vu que je désespère les gens quand ils me voient tricoter en général ils me disent ne fais pas ça c'est pas fait pour toi et quand on voit même crocheter on dit où c'est douloureux dans chez soi le crochet parce que je pose très très mal les mains je sais pas comment on y prend et bien rien qu'au début il y avait un truc de comment on met ses mains quoi j'ai dit non mais c'est selon cette affaire il ya des photos et moi j'ai trouvé que pour la position des mains c'est pas pour tellement le résultat à crocheter mais pour la position des mains ah bah j'avais besoin de photos je crois que les dessins de l'autre ne parlait pas alors que les modèles me plaisait plus et là alors ça commence réellement parce qu'il ya des préfaces aux préfaces c'est bien ce que je veux dire ça commence à parler des allez on va dire bon il parle des fonditures des machins des ressorts de fil à partir moment s'appelle ça parle de l'échantillon page 16 on a des conseils 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 y compris de broderie machin tout ça jusqu'à la page 44 44 ça commence à être le premier modèle le fameux koala qui me fait peur avec son pull jacquard alors il a une super tête c'est juste qu'il me le pull me fait super flipper j'étais voilà mais je paris à faire ça mais il va falloir quand même que je me lance alors il ya logan le koala je vais vous dire les animaux qu'il ya dedans puis tout est bien détaillé le bras l'oreille on voit la dame comment elle coupe un truc et là je vous montre pas parce que je crois que caro elle l'a pas vu et je vais lui faire celui là pour la remercier près de la voir macaro parce que le temps que je comprenne le délire mais je te ferai cet animal là pour toi pour te remercier satouki la chatte mario le raton laveur pourquoi satouki parce que mario c'est un vrai prénom peut-être que satouki c'est un vrai prénom puis que je le connais pas peut-être un prénom asiatique agathe l'abeille qui a froid parce qu'elle a un col roulé newton le hibou oh il est super beau j'adore non vraiment j'adore il me paraît plus simple il ya peut-être des niveaux je n'ai pas regardé difficulté plus puce tu m'étonnes oh là là la dame à un moment il ya une photo elle a toute une colonie de hibou la dame oui c'est une dame je pense otis le paresseux henriette le zèbre alors peut-être que les prénoms ont été choisis louisa non même pas louisa l'éléphant anderson le phoque a peut-être que c'est en fonction du nom james le canard philippe le homard j'ai hésité crevettes quoi maintenant il a des pinces c'est un homard loupita le singe araignée monti le fourmilier en il est super beau il est un peu inattendu je l'aime bien les javier mais en fait c'est ravière je pense parce que javier le bouc puis c'est pas des animaux qu'on voit souvent un un fourmilier un bouc ni dans la tigresse sébastien le lion qui a un côté très hauteuil négi passi voyez ce que je veux dire ou pas il fait très bon chic bon genre on s'attend à le croisé dans le louvre lui va oui ce que je veux dire alors j'ai rien du tout contre les gens d'automne n'ayez pas si c'est une partie de ma famille qui habitait dans des coins comme ça une très belle maison d'ailleurs des très belles mais non c'est juste que ce côté un peu chic quoi thomas le loup à crinières est en fait c'est un renard c'est un loup renard et ben je crois que j'ai fait le tour de tous les ans or à dalle l'agnelle j'adore vous voyez c'est pas genre c'est pas genre lapin c'était plus originaux alors peut-être que le numéro 1 c'était ça puis qu'elle a diversifié c'est ces animaux alors j'imagine qu'il ya plusieurs niveaux mais en tout cas c'était vraiment chouette donc ça s'appelle les amis de pique à peau allons c'est peut-être c'est une dame c'est une dame mais je comprends mieux le choix des prénoms un peu originaux quoi elle s'appelle yann cette dame chenkel je ne sais pas de quelle origine elle est cette dame alors c'est son pic à peau c'est son nom officiel dans les réseaux quoi la tortue zèbre je n'ai pas vu le zèbre alors c'est un livre qui vaut 1950 édition et rôle ensuite qu'aie je trouvais du tissu gras ou en avais-je besoin on avait j'ai envie alors j'ai acheté d'abord deux tissus sur un or ce pas forcément d'abord ce que c'est pas cela en premier mais il y avait un endroit les deux c'était 10 euros donc il y avait celui là c'est une résille qui ressemble beaucoup à des résilles de lingerie mais qui était peut-être bien de la résille vestimentaire mais moi je vais pas hésiter à mon serveur pour de la lingerie ou des petits tops comme ça j'en parle après mon petit top j'ai créé ce matin avant de partir la fille qui part à 10 heures mais qui coud à 9 heures j'avais 1 m 50 par 1 m 40 et là je crois aussi et ça par contre c'est un jersey de viscose vous voyez pas du tout la bonne couleur en vrai il est vraiment fuchsia ce que vous voyez là pour moi c'est plus du corail et fuchsia ça vous voyez aussi corail bon bah bref faites-moi confiance il est fuchsia vous voyez donc beaucoup plus blanche que ce que je suis je pense si on devait être honnête il est fuchsia mais fuchsia et c'est pas pour moi c'est parce que ça va être l'anniversaire de ma belle soeur et je vais lui faire alors c'est ce que j'ai à caro je peux pas quand même lui faire une blouse annaïs en jersey parce que vraiment c'était le type de tissu je suis sûre qu'elle le porterait je sais que le rose elle adore le blanc elle adore elle me dit pourquoi tu lui ferais pas une annaïs en jersey puis je dis oh je sais pas et en fin de compte au début je voulais lui faire une blouse annaïs et je crois que je vais lui faire un un silver star mais manche courte parce que là pour le coup j'ai la bonne matière et j'en ai pareil 1 m 50 par 1 m alors je sais pas combien je crois même que j'ai un peu plus je sais pas je l'ai pas mesuré j'ai même pas demandé la dimension j'ai vu la couleur c'est exactement ce qu'il m'appelle soeur adore tenez vous bien c'est pour la semaine prochaine va falloir je me dépêche je pourrais vous le montrer sur les réseaux que le lendemain de lui avoir offert parce que elle elle regarde pas sur insta mais son mari regarde par contre personne ne regarde sur youtube je suis tranquille donc ça c'est les deux les deux 10 euros ensuite j'ai trouvé un tissu pour monsieur mari d'italien on l'a déjà dit l'a-t-on déjà dit nous l'avons déjà dit alors c'est un t-shirt c'est marqué pizza et il ya toutes les sortes de pizza et j'ai tout pensé pour charlotte jubert qui est pour la première fois de sa vie en italie alors que nous on y va quand même souvent puisque mon mari est cellien et a priori était toute contente d'y être voilà donc petit coucou charlotte et voilà le t-shirt pizza ça c'est le devant donc je pense que j'ai assez pour faire un t-shirt mais je crois que le coupon c'est un coupon pas très large je dirais qu'il fait moins d'un mètre de large mais assez long c'est un on appelle ça un panneau pardon j'ai du mal je suis fatiguée c'est le soir et en fait le devant du fin le dos ou devant en fait quand vous voulez c'était ça et c'était le seul sur le banc c'était vraiment des panneaux unique et là c'est on dirait du gros qu'ils se décarcasse mais rien à voir c'est un pétail alors donc j'ai pris ça c'est beige sable vous le voyez très très clair vous voyez tout clair cherchez pas ensuite alors si vous avez vu mon instagram alors je sais que j'ai dit hier que j'avais mis le lien de mon instagram dans la vidéo je pensais aller le rajouter j'ai complètement zappé je vous mettrai aussi dans cette vidéo là donc la vidéo d'hier c'était un hall tissu de rêve d'avant hier non d'hier et aujourd'hui donc c'est mon hall des tissus de la range sur fond mais si vous avez vu hier mon insta vous avez vu que j'ai fait un petit top avec un tissu de chez tissu de rêve et aujourd'hui j'ai trouvé un tissu alors j'ai demandé aux filles je vous trouvez que ça fait bizarre d'acheter un tissu car c'est un vachement un truc que j'ai cousu hier elles ont dit que dans donc ça j'en ai 1 mètre 50 par 1 mètre 60 c'était à 6 euros il ya du bleu du orange par contre vous n'êtes pas sur la bonne couleur de fond imaginez tout un petit peu plus pop ce que vous voyez un fond un peu blanc et c'est plus crème beige et c'est souple c'est une sorte de crêpe élastique et hyper polyester par contre mais si je suis un une robe c'était mon projet je la ferais plutôt éloigner du corps je sais pas encore ce que je vais faire j'ai pas de modèle en tête mais j'ai pas fait un truc moulant comme ça quoi mais j'aime vraiment beaucoup qu'est ce que je fais les filles 6 euros et mondial non mais je remonte la photo sur insta parce que même moi je m'en rappelle plus exactement du motif de ce tissu de rêve je l'ai pas beaucoup vu je l'ai juste acheté lavé cousu porté mis déjà lavé forcément parce que je suis sorti hier soir avec et je me rappelais plus trop c'est pas exactement les mêmes motifs mais on est proche franchement jamais j'aimais trop hier donc j'ai dit je refais donc j'ai pris celui là ça c'est encore un autre vendeur et chez celui chez qui j'ai acheté le tissu pizza là il y avait des petits coupons de double gaz c'était 5 euros je suis super déçu tout ce que vous voyez ce pas la bonne couleur en vrai il est mes roses fuchsia mais un fuchsia de chez les fuchsia qui pète et c'est de la double gaz oh là là j'adore mais de la double gaz assez lisse je pense pas qu'ils repassent leurs coupons avant de les vendre et peu très peu friper j'aimais trop allez hop ça s'appelle moi je crois que je vous ai montré tout ce que j'ai acheté ou alors j'yoyote mais ça c'est pas impossible j'ai un peu fatigué et ben pour remercier caro de ses fouilles mais les zinzins j'ai pris un livre mais je peux pas vous en parler parce que j'imagine que si elle fait un retour de vidéo enfin une vidéo retour de pardon la coiffure d'aujourd'hui j'ai chaud j'ai emmêlé mes cheveux un moment j'avais une grosse barrette avec un gros neuf j'ai enlevé j'ai retorti mais je fais pardon pour ma coiffure bref j'ai pris un livre à caro aussi d'arigoumi arigoumi et celui qui me plaisait avec les modèles qui me plaisait plus mais les explications au tout départ pour la mise en vente et tout pour quelqu'un qui ne crochète pas c'était que des dessins et puis au niveau de comment il faut faire et tous c'est vraiment j'ai remarqué si maï simple maï fin au niveau de la technicité il n'est pas assez explicite pour moi qui suis très débutante mais les animaux me plaisait plus caro a eu un gros coup de coeur pour un des animaux je sais pas si elle vous montrera ce livre en vidéo si toutefois elle le fait puis qu'elle fait une vidéo même par la suite je repenserai à venir mettre en bas sa vidéo si elle en fait une de ce qu'elle a trouvé aujourd'hui on a passé donc une super journée un super moment vous avez peut-être vu aujourd'hui soit sur les on était six donc sur un des six instagram certaines photos passées nous avec nos tickets d'entrée nos restos nous en train de faire des dépenses voilà on a vraiment passé un chouette moment et je sais pas comment vous dire c'était vraiment bien et pour ça alors j'ai mis exprès vous voyez un petit carré blanc est là et un petit carré blanc là je ne porte pas de soutien-gorge en dessous et autant dans la vraie vie j'ai pas eu l'impression que ça se voyait beaucoup beaucoup aujourd'hui les tétons on va dire le mot comme ça s'appelle ça par contre je suis assis j'ai ma robe qui remonte mais j'ai trouvé que sur la vidéo ça se voyait beaucoup donc j'ai mis un petit carré de papier ici ici j'avais pas de je mets pas des make-up je me lave avec des cotons lavables donc j'en avais pas je mets un petit carré de coton de papier genre papier toilette puis en quatre pour cacher pour pas qu'on me dise ma vidéo ni 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 alors ce haut c'est un haut identique à un haut oh mince il est pas là un haut du commerce que j'ai et je m'étais promis maintenant si j'achète un truc dans le commerce je le recopie au moins une fois si je l'achète c'est parce qu'il m'a plu faut qu'il me plaise qu'il soit pas cher et que le tissu me plaise bien et que je puisse potentiellement l'utiliser en patron c'est ce que j'ai fait donc j'ai reproduit il y avait une découpe comme ça une découpe comme ça une découpe comme ça et normalement les bretelles étaient cousues droite et aujourd'hui je l'attaché autour du cou pourquoi parce que c'est presque le moment de partir je suis tant pis j'ai pas le temps de fixer les bretelles au dos de les faire régler machin tout ça parce que je voulais pas mettre d'anneau parce que le modèle de départ il y avait juste une bretelle pas d'anneau rien et je me suis j'ai pas le temps de faire ça donc du coup je l'attache autour du cou ce sont des bretelles de chez charlotte jaubert en velours tout doux je suis en train de me dire je sais pas si j'ai pas mis le velours comme ça et le mettre comme ça là c'est plus tout je sais pas ouais j'en ai mis dans l'envers et dans l'endroit bon tant pis j'ai pas fait attention au sens du velours j'ai pas fait je suis pas pensé à faire attention au sens du velours sur la bretelle alors c'est entièrement doublé c'est doublé avec un jersey de coton blanc pas blanc néon blanc à peine ivoire de chez driss & stoffen 100% coteau et après sur le côté ici donc là ça s'en va et ça descend en pointe sauf que moi j'ai coincé la rouge mais bien ma juste moi j'avais une jupe avec un élastique j'ai coincé dans ma jupe mais normalement il est en point de devant et au dos j'ai tout le dos nu j'ai juste une sorte de foulard qui passe là et qui passe là et qui se noue dans le dos ça c'est pris en fourreau ici les pinces vu que c'est doublé il ya des pinces sur le soutien gorge mais il ya aussi des pinces sur le la doublure et j'ai fait ça ce matin vite fait j'ai eu envie j'ai mis des petits pois c'est un le tissu du dessus vient de chez je fais mes dessous et c'est pour se coordonner avec cette jupe dont le tissu ça vient de chez un créateur donc c'est une jupe que je porte avec une petite jupe noire droite en dessous elle est entièrement transparente et le tissu vient de chez un créateur et en fait quand j'ai vu ce tissu j'ai dû on dirait une jupe de chez chanel ce que j'avais vu le défilé chanel où il y avait des points noir et blanc des rayures noir et blanche et là il ya les deux c'est des rayures et des pois le bas j'ai laissé le tissu tel qu'il était de chaque côté des lisières et je trouvais que ça faisait joli c'était vraiment joliment fini en bas et comme j'ai coupé le tissu au milieu bon ça me fait une jupe midi et quart midi et demi pas jusqu'au pied j'aurais préféré qu'elle soit plus longue puisqu'elle est transparente quitte à ce qu'elle arrive à une longueur longue j'aurais voulu qu'elle soit au pied mais je suis trop grande mais j'ai été obligé de couper le tissu au milieu le long du droit fil de façon centrale pour avoir exactement le même nombre de rayures et le bord d'un côté et le même nombre de rayures et le bord de l'autre et je me suis dit je vais essayer de me mettre debout mais vous n'allez rien voir du tout je vais me mettre droite regarde toujours mes carré c'est ridicule mais je vous assure qu'à la vidéo ça se voyait trop le dos à l'air noué tout le dos à l'air parce que il est vraiment tout le dos à l'air et j'avais mis donc alors là c'est en train de remonter forcément à force voilà j'avais mis le v dans la jupe donc ça descend comme ça de deux côtés et ma jupe elle est très longue très très longue j'étais sur mon lit là pardon c'est un peu en vrac tac voilà et ici l'élastique petit clin d'oeil à anaïs c'est normalement de l'élastique qui sert pas du tout à faire ça c'est plutôt de l'élastique qu'on irait mettre en haut d'un collant dim up voyez le collant up tout seul et je trouve ça rigolo de mettre ça sur moi alors par contre là ça sert à rien parce que ça glisse tout ce que ça peut là dessus par contre derrière dans mon doigt elle bouge jamais et ça je trouve ça pratique donc c'est ce que je portais aujourd'hui mais pour apaiser un peu la tenue qui était très lingerie en fin de compte je sais pas si j'avais pas mis peut-être un peu plus haut mais là après sinon c'était trop pour la vidéo j'avais peur que le blanc remonte le seul truc que je vais faire je vais mettre un élastique en bas là là il n'y a rien je vais mettre un élastique déjà pour que ça porte un peu de soutien parce que là j'en ai j'ai pas beaucoup de soutien mais c'est juste je suis normale quoi et je vais mettre un élastique et ça va éviter que le bord roulotte au bout d'un moment quand je suis arrivée chez moi le bord est roulotté et roulotté je vais retrouver l'aîné à l'air parce que sinon la partie basse est très transparente c'est vraiment un plumetier donc c'est ce que je me suis cousu ce matin et je trouvais ça chouette alors j'avais un joli petit sac avec une petite chaînette machin tout ça fait ma dadame et j'avais un énorme noeud dans les cheveux avec mes cheveux tous sur le côté comme ça et j'avais un énorme noeud dans les cheveux et je l'ai enlevé juste en avant d'arriver au resto je ne sais pas si je reste en mode mini toute la journée si je l'aimais au million dirait l'alsacienne si je l'aimais sur le côté ça faisait un énorme un peu dans l'esprit des fleurs de charlotte dans sa dernière vidéo ça faisait un peu cet effet un peu gros truc ici comme ça et je suis partie comme ça de chez moi je suis arrivée chez cao comme ça et j'ai trouvé que c'était chouette le tout et apaisé avec une paire de vans pour être un peu plus cool quand même genre pas je fais un défilé de mode mais comme toutes les filles avaient porté des choses très sympa qu'elles avaient cousu ou acheté enfin j'en sais rien en tout cas j'étais pas soit trop habillée en fille soit pas assez habillée en fille et ça ça m'a fait plaisir je trouvais qu'il y avait et puis on était même quatre à être en noir et blanc j'ai trouvé que c'était rigolo il y avait pourtant pas de brest code donc voilà donc j'ai passé une super journée les filles si vous passez par là vraiment je tiens à vous remercier cette bulle a été une bulle j'ai dit textuellement à Caro et Anaïs je regrette vraiment pas d'avoir mis entre parenthèses ma famille aujourd'hui pour avoir mis à l'honneur mes amis j'ai vraiment passé une journée entre amis même si par exemple Delphine que j'ai rencontré qu'aujourd'hui je sais pas la mayonnaise a pris ça s'est super bien passé j'espère que tu as pu trouver des épaulettes je dis rien d'autre j'ai tellement ri on s'est vraiment bien marré en fait et et bien d'être avec toutes ces filles d'être après aller voir Caro et et Eric sur leur stand c'était super chouette on a vu aussi Elsa alors pas Elsa la fille de Caro Elsa qui travaille aussi chez machine que j'aime beaucoup aussi enfin je sais pas c'était que doux que chouette que ah si un truc que je ne sais pas montrer je sais pas où il est c'était des petits rouleaux je vais essayer de vous retrouver ça non mais la fille qui perd complètement le nom je sais pas où il est c'est un petit rouleau en espèce de velours et ça voilà c'est ça c'est le dernier truc que j'ai pris et j'ai oublié de montrer alors ça vient chez de chez noémie sans oeufs noémie fabrique des histoires à coudre avec amour tissu 100 pour ce tissu exclusif 100% made in france et a priori elle les illustre elle même c'est tout doux comme du velours c'est un peu comme si vous achetiez une suivie pour faire des sacs ou quoi et là en fait mon petit rouleau c'est tout un paysage j'aimerais bien vous montrer mais je fais jamais arriver et moi en fait j'adore les coquelicots les fleurs et tout et moi ce que j'ai choisi au départ je voulais prendre des carrés c'était pour faire des poches sur des sacs un peu style un sac en velours vous mettez une poche comme ça c'est sympa ou quoi je mettrai le lien s'il ya un lien du site internet qui vous amène directement au motif que j'ai choisi parce que sinon je vais pas y arriver et sinon caro elle en a pris plein et vous pourrez voir sur sa vidéo elle en a pris plein je pense qu'elle va voulait soit les déplier soit même les coudres avant de vous les montrer et en fait ce modèle là alors c'était des fleurs à tendre la pousse ou un truc comme ça ça devait être écrit comme ça et avec quatre carrés mais j'ai dû mais autant prendre la bande on se casse moi la tête oui avec quatre carrés ils avaient fait un cache-pot mais l'intérieur était doublé en tissu genre entre entoilage et puis tous les angles du cache-pot c'était du passepoil à l'argent ça rendait tellement bien puis quand j'ai vu la bande je me attends mais je prends la bande carrément bien et je pense que je vais faire un cache-pot du modèle du pochon que j'avais dessiné un cache-pot rond avec un un bar ou en fait et dedans je vais le doubler avec du tissu d'entoilage est ce que je vais faire je vais mettre directement la terre dedans et je vais planter je vais essayer de voir ce que ma fille est allée aux pays bas et quand elle est revenue à m'a ramené des bulbes de tulipes noires qu'il faut qu'a priori je plante en septembre et elle m'a ramené des graines de coquelicots alors je peux ajouter tout le paquet de graines de coquelicots là dedans mais comme il ya des coquelicots ici pour un peu sur un malentendu ça se trouve à l'intérieur dans un pot ça prendra pas trop de place ils vont peut-être sortir les coquelicots étant mes fleurs préférées parce que c'est sauvage et que quand on les cueille elles meurent donc faut pas les cueillir et là je vais les faire pousser donc je suis trop contente quand j'en vois je dis non les cueillez pas quand ils étaient petits mes enfants je dis oh merci mais faut pas faut pas les cueillir donc j'adore les voir dans la nature et ben là il y en a sur le dessin puis c'est comme une petite comme une petite bande dessinée un peu enfin je veux dire il ya une sorte d'histoire de raconter oh j'ai oublié de vous montrer quelque chose faut que je fasse les chercher j'ai galopé mais je voulais vraiment vous montrer chez ma dernière fille qui adore les mangas qui dessine des mangas qui fait du cosplay de manga enfin voilà elle a 14 ans et vous avez déjà vu cette petite pupusse pour porter des petites robes que j'avais pu coudre dans les tissus glitzers pupus et tout tout ça c'est fini maintenant elle aime complètement autre chose elle s'habille un peu plus de skateuse d'ailleurs pas tout le temps j'ai des fois et elle adore les mangas et en fait je vais trouver mais c'est elle et elle était commune elle a pleuré quand j'ai montré alors pourtant elle n'est pas du tout trop à montrer 1 1 les coupons vous avez vu ça il est double c'est à dire que ce coupon là il fait ça plus ça c'est un coupon à 9 euros je dirais qu'il fait 52 au paramètre 40 et le deuxième il est plus fin mais elle a adoré elle adore le bleu sa couleur préférée c'est l'orange mais elle adore le bleu de toute façon celui-là était en bleu ou en rouge comme dans l'autre il y avait un peu du rouge j'ai pris bleu et ça c'est exactement le genre de dessin qu'elle fait ou le genre de cosplay qu'elle fait et elle a adoré et en plus c'était rigolo parce que anaïs elle l'appelle petit panda ma fille et bien figurez-vous que elle était super contente donc l'autre jour j'ai acheté du tissu violet pour ma grande pour le maillot de bain cette fois ci j'ai acheté ça pour notre fille j'ai acheté le castalia pour mon enfant du milieu le kit parce que ça devait être pour son anniversaire mais il est sorti le jour de son anniversaire en fait je l'ai tagué ce jour-là sur le compte de charlotte jaubert et je lui ai dit ah t'as vu ça te plairait pour son anniversaire en fait il sort enfin il a été officiellement présenté ce jour-là et l'autre jour quand ils sont sortis les coffrets je lui ai pris le coffret et du coup là j'ai gâté déjà mes trois filles j'ai un deal avec mon tout grand cas déjà est ce que je dis une bêtise il va avoir 32 ans cette année j'allais dire il a 32 non il va les avoir mais là on a un deal je dois lui prendre un truc et il doit me faire un truc bref et donc je vais fournir la matière première et tout donc ça fera son cadeau à lui lui va me faire un truc à moi parce que je sais pas qu'il m'achète quelque chose pour la fête des merges si tu veux me faire un truc qui sait faire des choses magnifiques donc je vais demander s'il pouvait m'en faire un et il restera qu'un cadeau à faire à mon fils cadet le numéro 4 j'ai pas trouvé de tissu là-bas ou de trucs qui correspondaient trop à ce qu'il pourrait lui aimer je suis vraiment désolée pour ma tête je me rends compte là du carnage mais il est bientôt 22 heures là enfin 21h30 je sais pas j'imagine je peux pas lire l'heure c'est joli l'heure ah non 21h18 je suis déjà au bout de ma vie il a fait tellement chaud et tout j'ai une tête pas possible bref on oublie ça on n'est pas là pour ça et donc lui c'est le seul pour lequel j'ai pour lequel j'ai pas trop trouvé sauf que il adore les chaussettes avec des flammes tenez vous bien par exemple c'est des flammes violettes et puis le haut est turquoise et j'ai du tissu violet du tissu turquoise et je vais lui faire un vêtement coordonné à ses fameuses chaussettes voilà donc là j'en ai je vais pas acheter aujourd'hui je vais acheter un jour de toute façon et donc j'ai décidé de faire comme ça un petit truc à chacun donc là j'ai des coussins à faire c'est ce que je vais faire avec des coussins vraiment des coussins pas des oreillers parce que déjà c'est du tissu d'ameublement c'est un petit peu rêve c'est de la toile brodée je vais vous montrer l'intérieur ça vous intéresse peut-être celles qui savent bien ce que c'est que ce genre de choses celui là il a l'air quand même vachement qualitatif j'avais une robe chinoise mon intérieur était comme ça tout brodé c'était pas juste peint ou imprimé ou quoi c'était vraiment brodé le deuxième c'est plus imprimé il n'est pas c'est pas du jacquard et voilà vous voyez ça ça va être des coussins celui là il va avoir l'arrière noir ou jean bleu je vous verrai ce que j'ai ah je suis en train de voir un tissu bleu j'ai oublié de me montrer je peux voir vous êtes content j'ai encore un truc à vous montrer et par contre celui là on va peut-être mettre du jean gris derrière jean un peu gré c'est appelé comme ça je crois c'était un jean qui était censé être noir quand il est arrivé je voulais l'utiliser pour faire un jean et je le trouve trop gris et je l'utilisais pour ça et en fait je vais lui faire vraiment des coussins donc rembourré de ouate elle veut pas forcément ne passe pas le tour et ça fait trop ameublement d'un seul coup plus des trucs un peu cool child voilà et enfin le dernier tissu je vois pourquoi il se retrouve tout seul là j'aime bien le bleu vous avez dû voir hier dans ma publication j'avais une jupe bleu bleu j'avais fallait là j'ai pas encore mis à laver ce que je vais la laver à la main me fait peur la matière j'avais juste lavé le tissu et je trouve que quand j'ai lavé le tissu quand je l'ai reçu j'avais déjà lavé à la main pas fait tourner la machine est déjà au toucher je trouve que j'ai presque peur que les fils se tirent c'était un lurex pétant moi on n'est peut-être pas content dans la photo d'instagram c'est vraiment bleu pétant lurex 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 et donc vous avez dû voir sur mon instagram la photo avec ma jupe et j'ai décidé de racheter le même genre de bleu ouais non mais j'aime bien j'aime bien et alors c'est un tissu c'est un polyester je pense ou mélanger ah non il m'a dit monsieur pardon n'importe quoi c'est du coton c'est du coton c'est du coton il m'a dit dedans c'est plein de fils qui ont été en gros cousu dans tous les sens pour que le tissu en lui même sur l'extérieur paraisse un peu comme une double gaz mais rien à voir voilà vous les voyez les fils là il ya plein de fils cousu comme ça dans tous les sens qui fait que ça a donné ce ce tissage je pense qu'ils ont fait ça ce qui lui donne une petite aisance honnête c'est assez curieux alors je suis en train de me dire c'est quand même pas ça l'endroit c'est peut-être une des coups qu'ils ont voulu faire sur l'endroit j'adore pas je préférerais mettre ça à l'intérieur ça fait un peu mon machin s'est effiloché alors que pas du tout voyez il y en a partout des fils que voyez vous oui moi je vais plutôt mettre ça à l'intérieur et mettre ça à l'extérieur il faut savoir qu'il n'est pas du tout extensible dans la lèse mais extensible dans le sens du droit fil parallèle aux lisières et j'ai soit je me fais une petite robe et l'effet gaufrer va permettre une certaine extensibilité comme s'il s'agissait de maille alors que c'est pas le cas soit je fais un haut alors au départ j'ai pris pour faire normalement un top smoké près du corps machin qui bouge il est plus du tout il devait être top smoké et je voulais faire des manches en dentelle de la même couleur de dentelle manche en dentelle top smoké ça ça va demander un quart d'heure et soit il en reste assez si je fais que le top et je fais le dos du coussin de ma fille avec le restant même bleu vous voyez pas mais c'est vraiment le même bleu ou soit ma fille celui là on m'a dit qu'on mettait du teint bleu ou du teint noir ou une toile noir bref mais j'avais pensé à cette idée attendez la fille va romper la fille va romper mon top du commerce que j'ai acheté 5 euros voyez je lui dis ça vaut pas le coup de pas le prendre il est joli il te plaît en l'état il me plaît vraiment il te plaît en l'état il vaut 5 euros mais par contre le gros avantage c'est que si tu veux copier ça va pour 5 euros c'est le prix d'un patron sauf que j'avais un top je ne vous raconte pas de bêtises le prix est dessus et en fait le top que je porte c'est ça donc il y avait devant il ya un noeud au dos il est tout simple c'est un jersey bateau complet vraiment le truc hyper basique sauf que c'est façon broderie anglaise ça tombe bien je sais pas exactement où mais j'ai le même en beige que je vais utiliser pour faire ça voyez il ya le nœud qui part comme ça des côtés et à l'intérieur j'ai pas fait des finitions moins bien au contraire d'ailleurs j'ai envie de dire et à l'intérieur et un retour comme ça elle reste une pointe c'est assez facile à faire il me va comme s'il avait été cousu pour moi quand j'ai enfilé je dis waouh c'est quoi comme qu'elle me dit mais c'est taille unique moi je porte du taille unique je suis pas revenu et les bretelles c'est juste ça alors je me suis dit méfie toi ça c'est peut-être moins élastique que ça donc j'ai pris au départ la même longueur et je me fais c'est une petite marge et je voulais aussi aller accrocher au dos sachez que là il a tendance à remonter un peu du fait d'être accroché au dos et non pas en bretelles droites mais qu'en fait il descend normalement un peu plus comme ça et que la pointe voilà juste comme ça en fait puisque comme ça la pointe en bas comme ça sauf que on a tendance à voir voilà donc ça me gêne pas dans la vie de tous les jours mais en vidéo je fais attention et donc là j'ai doublé le haut et comme je m'éparais j'ai fait le même j'ai fait ça ce matin de 9 à 10 face au fait d'avoir dans mon atelier les tissus qui sont déjà lavé c'est pas mal bon et ben vous savez tout et tout ce que vous savez pas vous le saurez la prochaine fois je vous remercie pour tous vos messages vous m'avez fait rire sur la précédente vidéo alors aujourd'hui en n'est pas j je suis à la recherche pour ma copine caro d'une petite tortue si vous avez des petites tortues mettez en plein dans les commentaires on a une histoire avec la tortue caro et moi donc petite tortue bon c'est déjà son animal je fétiche mais je vous raconte l'anecdote on rentrait je sais pas si on rentrait de chez sonia une année par l'année d'avant ou si on rentrait d'un shooting ou je sais plus du salon de fontaineble enfin bref on est envadouillé avec les bobines et on s'arrête dans une station service et il y avait une énorme je vous dis une énorme énorme tortue à gros yeux caro elle la voit j'ai vas-y prends la mais non je te l'offre prends la et j'étais avec annaïs et caro et puis je me suis dit je peux prendre un truc à une et pas à l'autre donc j'ai offert le truc à caro mais la punition on était chargé comme des mules on veut l'être en tête blonde a été chargé comme des mules a fallu qu'elle prenne la tortue énorme à gros yeux sur ses genoux tout le long de la route elle arrivait elle va faire une tortue et annaïs j'ai dit qu'est ce qui te ferait plaisir en fait il y avait des pieds de chaise c'était immense des pieds de table c'était des énormes triangles de toble ron et du coup j'ai dit bah faut que ça fasse la même valeur vocale comme avec mes enfants vous vous débrouillez et du coup les deux grandes lignes de toble ron étaient équivalentes aux à la tortue de carreau donc elle avait eu toutes les deux des trucs bon alors à annaïs il reste bien peut-être les emballages ce que toble ron j'espère bien qu'elle l'a mangé d'ailleurs je crois que oui et ben caro elle a toujours sa tortue voilà donc si vous avez des tortues maintenant que vous connaissez l'anecdote ou des triangles de toble ron voyez vous soyez créatifs vous pouvez me les mettre en commentaire je vais tâcher de très vite remplir cette barre d'infos de vous remettre mon instagram ici parce que visiblement vous l'allez vous ne l'avez pas pour certains et en fait je vous je vais vous poster très rapidement parce qu'en fait mon mari quand il m'a vu rentrer des tissus m'a fait quoi et donc je me suis engagé à coup de tout là très 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 vite pour pas stocker du tissu donc vous allez voir très très vite tous ces vêtements de toute façon c'est très simple tout sera fait avant le premier juillet donc il reste pas énormément de temps et je sais déjà quoi donc là un petit top à smoke ou une robe mais plus un petit top à smoke ça c'est un silver star ça c'est des dessous c'est peut-être le seul truc qui sera pas cousu d'ici là tout de suite tout de suite mais ça va dans mon tiroir en dessous il a sa place machin ça c'est une robe un t-shirt pour monsieur une blouse secrète ou robe secrète ou tunique secrète on verra bien comment ça se déroule au niveau de la longueur ou une secrète bohème courte je sais pas les coussins de ma fille le deuxième coussin ma fille et pour les arigoune et ben j'ai dit que et puis alors ça le petit cache pot les coquelicots à l'intérieur du cache pot et pour ça j'ai dit que j'allais m'engager à faire d'apprendre à faire le cercle magique alors eux je sais pas s'ils en parlent car il y a une vidéo sur youtube je t'enverrai le lien à faire le cercle magique et le comment ça s'appelle il y a là il y avait des cours sur la bride la demi bride la maille serrée alors moi c'est le problème que j'ai quand je tricote pardon normalement vous voyez ma tête et tout partir mais c'est parce que je filme à l'arrache comme ça on va plus appeler ça un vlog c'est un vlog retour de salon parce que vu que c'est tourné comme ça avec la caméra à la main quand je tricote ou quand je crochète j'ai tendance à serrer mais comme une marteau le crochet et la laine grince donc la maille serrée j'ai pas besoin de la prendre c'est la seule que je maîtrise mais je vais pouvoir prendre tout le reste et ça aussi je vous montrerai pour celles et ceux que ça intéresse quand j'aurai enfin réussi à comprendre comment on met la main mais là j'ai tout en fait vu que j'ai ça ça vient de chez katia comme katia fabriques ou des trucs comme ça je pense katia.com shop online sur moi katia j'ai vu un bouquin comme ça j'avais acheté à contente l'eau a été un hiver et c'est du 3 mais elle m'a dit caro c'était mieux d'apprendre avec la simon ou un peu je crois et je vais prendre dans ces couleurs là alors je sais pas quelle couleur c'est une couleur où j'en ai plusieurs fois des proches pour pas me retrouver en manque je vais regarder dans le bouquin les coloris qu'il faut pour quand je vais commencer des modèles pas prendre cela et apprendre à faire ce qui est marqué dans le livre avec ça on s'appelle aussi en jus je vous montre tout ça je vous embrasse très fort merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce parce que moi ça m'encourage à mettre une petite tortue parce que c'est rigolo et puis à commenter si vous avez des choses à me dire et ben mine de rien je sais ça va été réclamé dans mes messages oh je finis là dessus on m'a réclamé de faire un aidez moi comme on dit un billet en couture un podcast couture c'est pas que je coupe pas c'est parce que je sais ça m'a été reproché que je faisais que des vidéos en fait où je vous montre des tissus des machins des trucs mais je vous montre pas forcément ce que je couvre et pourtant cette semaine avec ce top là j'ai déjà cousu huit ou neuf pièces en dehors de ce que je coupe pour mon travail huit ou neuf pièces je crois que c'est la huitième bah huit pièces en une semaine en dehors de bosser et j'ai bossé du lundi au vendredi non du lundi au samedi alors pas forcément avec des clients pas forcément de la couture j'ai fait d'autres choses j'ai préparé le week-end couture avec les élèves j'ai travaillé sur des devis enfin voyez je suis pas forcément que de la couture j'en ai fait aussi cette semaine pour un projet un prototype pour des clients enfin mais en dehors de ça de chacun fait c'est à dire son boulot moi c'est la couture mais ça pourrait être patinage artistique on s'en fout j'ai réussi à coudre huit projets mais en fait ils rentrent tellement tout de suite dans ma vie normale la preuve ce que j'ai cousu hier j'ai déjà porté hier soir moi là vous avez vu un bout de la jupette mais le top je l'ai porté hier soir on est sorti et du coup après là il est déjà lavé il est déjà rentré dans mon et après j'oublie parce que tout ce que je porte ce que je mets la plupart c'est vous humain beaucoup ou alors ça a été acheté pour être copié pas tout le temps mais des fois c'est parce que enfin pas tout le temps j'achète peu ça que je voulais dire et quand j'achète des trucs c'est forcément qu'il ya une idée de couture derrière mais bah mine de rien je pense pas je sais que vous avez envie certainement que je fasse des podcasts alors si vous voulez savoir ce que je couds ça m'arrive mais je pense pas tout le temps voyez la jupe là que je porte chanel je l'avais sur moi le je savais un petit moment qu'elle est cousue un mois quelque chose comme ça je l'avais sur moi quand j'ai fait mon week-end couture le mois précédent avec mes élèves elles sont arrivées j'étais comme ça et pourtant j'ai pas j'ai pas pensé à faire une photo quoi t'as ni la mettre sur instagram j'ai pas pensé ni vous faire un podcast alors pardon pardon si j'y pense pas sur insta je poste quand même des choses que je couds ici moi je j'arrive à vous faire une petite vidéo comme ça voyez ce que je fais je m'assois sur mon lit là tout plus cool puis je vous montre tout ce que j'ai acheté comme je fais que des fois avec des hauls avec mes copines voilà j'ai acheté ça j'ai acheté ça j'ai acheté ça parce que là j'arrive j'ai toutes groupées c'est ok quand je couds si je vous fais une vidéo par par mois ou par même par semaine là il ya déjà la moitié des trucs que j'ai cousu ça a été redispatché dans la vie de tous les jours enfin c'est si là j'ai ma robe secrète que vous avez vu en photo sur instagram qui est aussi belle à l'envers qu'un endroit que j'ai hacké mais est ce que vraiment enfin voyez ce que je veux dire pour moi je vous ai montré un bout sur instagram allez hop c'est parti mon kiki on fait autre chose en plus c'était en story je n'ai même pas sûre de l'avoir posté en vrai j'ai fait trois c'est ça trois cousettes que j'ai voulu montrer parce que c'est ce qu'on va coudre au cours qui est déjà complet merci d'ailleurs et puis à tout de suite bientôt très vite puisque c'est dans deux semaines avec les élèves donc on va coudre la robe secrète le t-shirt basique et le short oz bah j'en ai cousu trois pour remontrer ce que c'était en ayant hacké le t-shirt basique et la robe secrète mais je pardon mais je pense pas toujours à vous montrer moi j'ai écouté ça on a le pot que je le porte sur le dos puis je vous le montre parce que sinon je zappe alors pour celles qui trouvent moins d'intérêt dans ma chaîne parce que je vous montre pas ce que je couds ben j'en suis vraiment désolé j'ai dit aux filles oh là là faudrait que je tourne faudrait que je montre vous avez vu on a déjà du mal à à faire en ce moment bas pour diverses raisons une synchronisation des montres pour être tout en même temps à l'atelier pour pouvoir tourner les tutos des choses comme ça bon ça y est on a tourné oui d'ailleurs on a tourné home je vous le dis vous allez voir passer un petit réel rigolo qui vous en parle et la vidéo va sortir bah carol a juste pas eu le temps encore de la monter on l'a tourné vendredi donc ça aussi je l'ai cousu mais j'ai pas nécessairement le temps de de faire des ou de le prendre j'en sais rien de faire des vidéos de ce que je couds croyez moi je couds et je couds assez vite en ce moment ce que je couds très lentement c'est la lingerie je suis une patate je suis nul d'ailleurs j'ai cousu un body heroine aussi voyez mais j'en couds des choses mais j'ai cousu aussi un chéri lada j'ai cousu enfin voilà mais j'ai pas le temps de vous montrer j'ai cousu trois soutien-gorge sans armature de chez ex-sagerie studio mais en fait je sais pas le temps quoi j'ai pas le temps je prends pas assez peut-être le temps mais là regardez je rentre de toute une journée à l'extérieur à la roche et je reviens et je prends quand même ce temps de faire ce petit tournage parce que je me dis si je remontre pas maintenant je remontrerai jamais ça va être tout dispaché à droite à gauche cousu j'aurais pu tout grouper les oreillers dans la chambre de ma fille voilà et je prends ce petit temps alors que j'ai pas vu le restant de ma famille de toute la journée mais je me suis dit c'est où je remonte maintenant je vais oublier donc ne m'en voulez pas et j'espère que ce que vous voyez là vous intéresse vous donne des idées vous je vais mettre les liens de toutes les personnes de qui j'ai parlé que ce soit yann chenkel que ce soit noemi fabriques etc s'ils ont des instagram s'ils ont des boutiques en ligne je vous mettrai les liens oui j'ai acheté une dernière chose que j'ai oublié de vous montrer mais c'est plus mon boulot c'était une règle super waouh de folie pour faire du modélisme pour les architectes pour tout ça ça c'est un matériel couture je peut-être qu'à l'occasion de de tracer un patron comme ça je vous montrerai en action cette règle j'en ai une deuxième en cadeau parce que c'était au salon que j'ai été mon dernier rachat de la journée ça m'a coûté 20 euros je regrette pas du tout j'espère vraiment que j'arrive à mon serveur aussi bien que le monsieur mais il ya une vidéo et un tuto et un bouquin pour s'en servir faire un petit fascicule un fascicule pour s'en servir de règle vous allez vous dire mais c'est bon quoi non c'est pas un double décimètre c'est un truc un peu plus technique et ça je vous montre pas forcément je peux vous mettre le lien vers la boutique qui commercialisait ça en ligne parce que c'est clair qu'a demandé si elle le vendait en ligne il a dit oui aussi qu'ils le vendent en ligne la seule chose c'est qu'elle n'aura pas la petite règle si elle achète en ligne en cadeau parce que c'était le jour de l'expo mais donc ça je vous montre pas nécessairement c'est déjà parti dans mon atelier voyez ces genres de trucs pour moi maintenant ça y est c'est déjà bien je m'en servirai déjà demain enfin je repense pas à dire ah mais c'est vrai quand j'ai fait l'achat je vais tout couper donc pour ceux qui m'en veulent et je peux pas empêcher les gens d'avoir leur avis ben je suis désolée en fait et puis pour ceux qui comprennent que je fais ce que je peux et que surtout c'est dans la joie que je vous partage ce que je trouve en toute simplicité quand vous voyez ma tête voyez bien que je suis pas en train de chercher à faire concours de miss france parce que sinon la seule chose que je vais gagner c'est la place de Geneviève et aussi franchement voyez c'est pas je vous dis les choses telles qu'elles sont quand c'est bien quand c'était pas bien quand ça m'a plu pourquoi quand je suis touché et si vous venez chercher ça vous êtes les bienvenus et je vous remercie d'être là je vous embrasse fort bisous